Cacahuètes, c'est bon pour refaire du beurre de cacahuètes qui est absolument exceptionnel J'ai mon bol de papier Hello les coeurs, j'espère que vous allez bien Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Très contente de vous retrouver cette semaine Pour qu'on se fasse une vidéo que vous allez aimer Et oui, les petites pinces que vous êtes Vous êtes comme moi, on fait attention à notre argent Parce qu'on en a pas beaucoup, voilà On va pas se mentir Je me suis dit que c'était cool de vous proposer Ces quelques jours dans mon assiette En essayant de dépenser le moins possible Donc il y a plusieurs techniques 2-3 petits trucs que vous pouvez faire Pour essayer d'économiser au niveau de la nourriture Le but est pas non plus de s'affamer On va quand même manger, rassurez-vous Dans l'idée, quelques petites astuces à connaître Des petits conseils que vous pouvez mettre en place Un petit peu quand vous êtes Un peu on a budget à la fin du mois Tu connais, t'as pas eu ton salaire T'as pas eu la CAF, t'as pas eu machin T'es un peu au bout du Rolls Mais il faut quand même que tu manges Et tu n'as pas trop d'argent à dépenser Je me suis dit que j'allais vous proposer Ces quelques jours dans mon assiette Avec mes meilleures astuces Donc pour cette vidéo, déjà Pour réduire au max les dépenses Je vais manger végétarien Pourquoi ? Parce que acheter ni viande ni poisson Ça revient beaucoup moins cher Croyez-moi, ça revient beaucoup moins cher D'être végétarien que d'être un gros viandeur Qui se tape des steaks tous les deux jours Depuis que je n'achète plus de viande et de poisson Du coup, je mets mon argent ailleurs Notamment par exemple dans des légumineuses Dans du tofu, des choses comme ça Et au-delà d'être aussi riche en protéines Et bien c'est surtout moins cher Donc voilà, il n'y aura pas de viande Ni de poisson dans cette vidéo Et c'est une astuce que vous pouvez adopter Alors si vous n'êtes pas végétarien Ça peut être de temps en temps Vous allez voir franchement Faites-vous une semaine végétarienne Ça n'a rien à voir sur un budget De quelqu'un qui consomme quand même De la viande et du poisson tous les jours Je vous le garantis Ensuite, ce qu'on va faire cette semaine C'est qu'on va essayer de faire une semaine blanche C'est-à-dire que je vais regarder Tout ce que j'ai dans mon placard Et dans mon frigo Pour établir un petit menu Et donc ne pas acheter quoi que ce soit Alors évidemment, s'il manque un ingrédient Pour faire une recette J'irai le chercher, c'est pas grave Mais l'idée c'est vraiment d'utiliser Ce qu'on a chez nous Parce que souvent on a des conserves Qu'on n'utilise pas Des trucs au congélateur Qu'on a au cas où Mais qu'on n'utilise pas On a plein de trucs secs Les pâtes, le riz, le machin Bref, du coup cette vidéo C'était vraiment l'occasion aussi De vider mes placards Et qu'on regarde ensemble Comment est-ce qu'on peut faire Une semaine blanche Qui coûte le moins cher possible Le but c'est pas non plus Que je mange que des pâtes Toute la semaine Mais s'il manque quelques trucs Notamment du frais Peut-être que je ferai un panier anti-gaspi Voilà, l'autre option Si vraiment vous n'avez plus rien C'est de faire un panier anti-gaspi Et de s'adapter en fonction De ce que vous avez dans le panier anti-gaspi Voilà, pour faire votre semaine Vos menus, etc Mais du coup on va regarder tout de suite Ce que j'ai dans les placards Et on va voir comment on s'organise Un truc important aussi C'est de ne pas jeter Pour économiser Ça passe dedans Éviter le gaspillage alimentaire A tout prix Et du coup ça passe aussi par Terminer les restes Et ouais, je sais C'est pas hyper fun Mais parfois Voilà, quand vous avez Des plats dans le frigo Des trucs que vous avez pas trop envie de manger Machin Parfois il faut se faire violence Quand tu les as cuisinés T'en as mangé trois fois Bon bah ok C'est un peu pénible T'en manges une quatrième fois Mais en fait c'est pour finir aussi les plats C'est dommage de jeter Donc effectivement Dans cette vidéo On va finir les restes Parce que évidemment On n'est pas une team qui jette ici Et puis si vous avez des restes d'un truc Vous pouvez toujours chercher A les incorporer d'une autre façon Bref Un reste de riz Vous pouvez faire du riz frais avec Vous pouvez faire du riz à sushi Machin Enfin bref Il y a quand même pas mal d'alternatives Je pense Pour recycler les trucs Qu'on a aussi dans le frigo Regardons ce que j'ai dans les placards Alors je m'assoie Parce que bon On va se mettre à l'aise Voici ce que j'ai dans mon frigo J'ai du lait qui est ouvert Des olives Là j'ai un demi-oignon Si besoin Des pesto et de la moutarde Ici tiens je vous le disais Les restes Un reste de crumble salé Un reste de soupe maison Au butternut Que j'ai fait cette semaine Ici j'ai des steaks végétaux Et là des raviolis végétariens Là dedans j'ai quelques pommes de terre Ensuite j'ai également une carotte Là j'ai des betteraves sous vide J'en ai tout le temps dans le frigo Parce que ça peut tout le temps servir Pour faire des salades Ou pour dépanner Un poivron qui fait la tronche Qui est temps de consommer Qu'il va falloir faire rapidement Ensuite j'ai un pot de crème J'ai également un yaourt Un bout de tofu La moitié d'une plaquette de tofu Une clémentine Un tout petit morceau de fromage Et des gnocchi Voilà Autrement dit C'est pas hyper glorieux Passons au placard Alors sur les placards Qui sont au dessus de mon évier C'est plus la partie sucrée Donc il y a De la poudre d'amande On a du lait Du chocolat etc Donc sur ça on devrait s'en sortir Du thé Du café Voilà Tous les trucs secs en fait Un petit peu pour le matin Ensuite en dessous de la plaque de cuisson On a quand même ici pas mal de trucs C'est là où j'ai tous les ingrédients secs Du riz à risotto Du riz à sushi Du riz Cacahuètes C'est vraiment pour refaire du beurre de cacahuètes Donc pas sûr que ça ait un intérêt pour une recette de cette semaine Ça c'est pareil Des noix de cajou au curry Pas sûr que ça ait un intérêt Et pas mal de pâtes Des coquillettes De l'orzo On a des lentilles corail Ça c'est des protéines de soja texturées On a pas mal de flocons d'avoine Là il y a des tagliatales de riz Et du mesli Enfin par ici C'est vraiment le placard un petit peu magique Parce que en haut on a plein de sauces Et de trucs asiatiques Là il y a des oeufs Il y en a 6 Qui pourront nous servir cette semaine Et là bas on a pas mal de conserves On a des pâtes à lasagnes Peut-être qu'il sera question de faire des lasagnes cette semaine Là on a quoi ? Des sachets et des nouilles de riz Pour faire du ramen Et voilà derrière vous voyez Il y a des champignons en boîte Il y a du lait de coco Il y a des haricots rouges Derrière on a aussi un petit peu de thon Là il y a des sauces tomates Maintenant on va établir nos menus Quand on est dans une semaine comme ça aussi Où du coup j'ai plus grand chose à l'appart Je vais être plutôt tentée D'aller manger à l'extérieur en fait Le truc qu'il faut pas faire Quand j'essaye d'économiser en plus Ce qui est très très cool de faire C'est de faire un menu De savoir à l'avance ce que vous avez mangé Ça évite de rentrer le soir Et d'aller vous chercher votre truc au franc prix Il n'y ait pas mangé en temps normal Parce qu'en fait vous avez quand même Ce qu'il faut à la maison pour manger Je vais me faire un menu J'ai ce petit carnet Qui s'appelle My Crazy Menu Ah oui d'ailleurs J'ai totalement oublié de vous dire Mais j'ai aussi ma corbeille à fruits Qui boude pas mal Puisqu'il me reste en réalité à l'intérieur Une pomme Une échalote Et de l'ail Yes Bon j'ai fait au final quelque chose D'assez simple Avec ce que j'ai dans les placards Il y a deux jours déjà Où je dois finir les restes Voilà Après il y a un soir Où c'est l'anniversaire d'un pote Donc du coup Je serai pas ici Je serai probablement Dans un bar Ou peut-être qu'on commandera Une planche Ou quelque chose comme ça Évidemment il y a un jour Où j'ai mis quand même Des pâtes au pesto Parce que bon Voilà c'est la base J'adore ça J'ai mis aussi par exemple Du chili sincarné Qui peut être très pratique A faire avec du haricot rouge Riche en protéines Servi avec par exemple Du riz Hyper simple Très rapide Mais aussi très goûtue Avec de la sauce tomate Des épices Enfin voilà ça peut être sympa Je peux aussi mettre des protéines De soja texturée dedans J'ai mis un dalle de lentilles corail Pareil c'est pas cher Rapide à faire J'ai mis un riz frit Riz frit c'est vraiment Juste du riz Avec la carotte que j'ai par exemple Et un oeuf De tout revenu Dans un petit wok Voilà J'ai mis les nouilles de riz Si j'ai envie de me faire un ramen Avec le tofu qui reste Le but ça va être De pas trop dépenser Cette semaine Et de s'en tenir A ce que j'ai ici Je pense qu'on va y arriver Je vais vous montrer les repas Je pense que ce sera quand même Assez sympa Juste j'ai pas mis Par contre pour le petit déjeuner Parce que j'ai clairement Ce qu'il me faut Pour le petit déj Je peux toujours manger Voilà des céréales Avec du lait J'ai donc Du mesli Mais je peux aussi Très bien me faire un porridge Je peux aussi très bien Me faire un oeuf Voilà Peut-être que je ferai un gâteau aussi Des oeufs, de la farine et tout Je ferai peut-être un gâteau Pour en avoir des parts Pour le matin Ça pourrait être pas mal Dans la catégorie Je termine les restes On part sur le bol de soupe Je vais terminer également Un petit peu de fromage de chèvre Avec un reste de pain Ce matin les amis Les deux derniers morceaux de pain Je mangeais ça Avec de la purée de pistache Qui est absolument exceptionnelle Je vous l'ai déjà montré Dans un retour de course La purée de pistache coraux Je vais manger ça Avec un petit peu de banane Et ensuite à côté Je me suis fait un petit chai laté Et ensuite à côté ce midi c'est un peu le repas de la s on va pas se mentir je mange un bouillon avec des nouilles le bouillon était déjà dedans je me suis pas embêté j'ai mis des petites cacahuètes sur le dessus à côté du tofu j'aurais pu mettre des légumes dedans mais j'en avais pas j'avais clairement la flemme de faire cuire des trucs du coup pour le dessert je prends un petit yaourt maison j'ai multiplié mes yaourts j'en avais un et du coup je me suis retrouvé à avoir six yaourts j'ai mis la confiture en dessous et franchement c'est trop cool de faire ces yaourts soi même c'est vraiment ma nouvelle découverte de l'année déjà ça me permet d'économiser de l'argent bon tu payes la machine une fois mais ça te permet d'économiser de l'argent après sur le long terme ça fait pas de déchets et tu mets ce que tu veux à l'intérieur je trouve ça top ce soir les amis c'est la plâtrée de crêpes voilà astuce très facile de faire une soirée crêpes quand on n'a pas beaucoup de trucs chez soi pourquoi parce qu'il faut juste des oeufs du lait et de la farine et c'est plié un petit peu de beurre donc voilà ce soir c'est la soirée crêpes nous sommes le matin et évidemment le truc le plus économique que je pouvais faire pour ne pas avoir à me faire des petits déchets c'était de faire un peu plus de crêpes hier soir donc du coup j'ai des crêpes pour tous les matins de cette semaine la crêpe du jour les amis elle est comme ça c'est une crêpe avec du beurre de pistache et un petit peu de banane et je pense qu'on va être très très bien pour les petits déchets de cette semaine ce midi on va faire vraiment très très simple parce qu'il me reste de la soupe encore voilà et ouais je sais c'est la partie pas fun quand tu as des restes c'est que parfois tu en as pour plusieurs jours donc du coup c'est pas grave on va se faire de la soupe peut-être qu'à côté je vais faire des pommes de terre je vais voir comment je les fais il y a une petite façon de les faire au four qui me plaît pas mal je pense qu'on va passer sur ça pour ceux qui ne connaissent pas ces choses c'est les croustilles je vous ai déjà mis la recette sur mon instagram il y a quelques temps voilà c'est peu dire qu'il y a des travaux dans mon immeuble je pense que vous allez entendre ça toute la semaine c'est une tannée ça fait des mois que ça dure je suis au bout du rouleau moi je vais grignoter ça avec un petit peu de pesto vert à côté et franchement c'est parfait si vous avez des pommes de terre qui traînent chez vous avec ma petite soupe ça va être absolument parfait ce soir nous avons un verre pour l'anniversaire de mon ami Théo du comte Théo Fourneau si vous ne le suivez pas c'est peut-être exceptionnel bref c'est un anniversaire surprise ça va être très très fun je pense que je vais manger un petit bout avant parce que sinon je vais avoir trop faim comme le bar est encore dans 2h et qu'il est 19h on y va assez tard ce soir donc je vais me faire gnocchi à poêler avec une petite sauce maison avec des champignons j'ai des champignons en boîte je pense que ça fera l'affaire parfaitement ok ce matin pour le petit déjeuner j'ai pris des céréales voilà très facile on va terminer un petit peu de lait avec cette demi-banane il y a des travaux dans mon immeuble j'ai envie de péter mon crâne j'essaie de filmer des trucs c'est juste impossible bref ce midi on va se faire des pâtes avec des boulettes de haricots rouges voilà pâtes boulettes de haricots rouges revenus dans la poêle ça va être très sympa avec une petite sauce tomate un peu en mode fausse boulette végétarienne je pense que ça va être pas mal je pense que ça va être un calypso bon j'ai mon bol de pâtes qui est absolument énorme je vais clairement pas tout manger si jamais vous refaites cette recette n'hésitez pas à mettre de la farine avec les boulettes je pense qu'elles se tiendront mieux à la cuisson moi elles se sont pas très bien venues j'aurais bu les faire griller plus longtemps je l'ai pas fait parce que j'avais le parfum j'avais la flemme mais si vous faites n'hésitez pas à mettre un peu de farine du coup ça va solidifier les boulettes ça fera un peu boulettes de viande il n'empêche que c'est quand même très très bon je vais me régaler alors pour ce soir je viens de rentrer chili végétarien avec des oignons des carottes de ce midi un petit peu de bolognaise végétarienne qui traînait donc la sauce tomate basiquement et des haricots rouges voilà avec un fond de riz c'est parfait je m'excuse si vous entendez du bruit il y a des travaux derrière ma fenêtre ce midi j'ai pas trop de temps on va faire rapide on va se faire un riz frit je vais faire cuire du riz et à côté je vais le faire revenir un petit peu au wok avec une petite carotte un peu d'oignon derrière on va mettre un oeuf à l'intérieur un peu voilà pour que ça fasse un peu oeuf brouillé je pense qu'on devrait être pas mal bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...